Michel Drucker, icône de la télévision française, est un incontournable de l'industrie du divertissement depuis 1964. Né le 12 septembre 1942 à Vire dans le Calvados, il a profondément marqué le public pendant des décennies en tant qu'animateur et producteur de télévision. Cependant, à l'âge de 81 ans, Michel a surpris et attristé ses fans lorsqu'il a admis son nouvel amour, ce qui signifiait également qu'il avait divorcé de son ex-femme. Michel Drucker a débuté sa carrière comme commentateur sportif avant de devenir un important animateur d'émissions de variété et un ami proche de nombreux stars. Certaines des émissions qu'il anime sont devenues légendaires auprès du public français, comme Tilt sur l'Ortev dans les années 1960, les Rendez-vous du Dimanche sur TF1 dans les années 1970, Champs-Élysées sur Antenne 2 dans les années 1980, ou encore Vivement Dimanche depuis 1998 sur France 2, puis France 3 à partir de 2022. Avec une carrière de plus de 60 ans, Michel a animé au total plus de 80 programmes de télévision et de radio, sans interruption et gagnant toujours l'amour du public. En 2014, Michel Drucker a été élu par le magazine TV, l'animateur le plus emblématique du PAF depuis 1950. La même année, les Archives Nationales, INA, enregistrent plus de 6000 heures de son émission, établissant un record sur France 2. Michel Drucker a un jour confié que le tournant important de sa carrière est venu de sa rencontre avec Catherine Langer, célèbre animatrice de l'Ortev. C'est cette rencontre qui amène Michel vers Pierre Sabag, qui lui offre l'opportunité de faire un stage à sport dimanche en 1964. De là, Michel Drucker a l'opportunité de développer sa carrière à l'Ortev, dirigeant des programmes sportifs et des émissions de variété. Si la carrière de Michel Drucker a toujours été admirée du public, sa vie personnelle a été tumultueuse. Dans son autobiographie, « Mais qu'est-ce qu'on est faire de toi ? Mais qu'allons-nous faire de vous ? » Michel Drucker a révélé qu'il avait consacré l'essentiel de sa vie au travail, travaillant sans arrêt 15 heures par jour et sans un seul congé depuis 20 ans. Il a admis qu'à l'âge de 50 ans, sa vie tournait uniquement autour du travail et qu'il n'avait presque plus de temps pour sa famille. La rencontre avec Claude-François, l'une des chanteurs français les plus célèbres, change la vie de Michel Drucker. Claude-François a aidé Michel à développer sa carrière et est devenu un ami proche. Ils entretinrent une solide amitié jusqu'au décès de Claude-François en 1978. Michel Drucker a toujours considéré Claude-François comme un professeur et un ami important dans sa vie. A 81 ans, Michel Drucker a choqué ses fans en avouant publiquement son nouvel amour et en confirmant qu'il avait divorcé de son ex-femme. Cela a causé beaucoup de tristesse et de dépression chez ceux qui ont toujours aimé et suivi sa vie. Cependant, Michel a également partagé qu'après de nombreuses années de dévouement au travail et de nombreux hauts et bas dans sa vie personnelle, il a trouvé un nouveau bonheur avec sa femme actuelle. Michel Drucker n'a pas hésité à partager que ce nouvel amour lui apportait beaucoup de joie et de paix. Il s'est senti revigoré et a trouvé un équilibre dans la vie. Même s'il a plus de 80 ans, Michel conserve toujours un esprit optimiste et énergique. Il a déclaré que son nouvel amour lui avait donné plus de motivation pour continuer à travailler et vivre une vie plus épanouissante. L'aveu d'un nouvel amour par Michel Drucker a suscité des réactions mitigées de la part du public. De nombreuses personnes ont exprimé leurs regrets et leurs déceptions lorsqu'elles ont appris qu'il avait divorcé de son ex-femme, une personne qui l'avait accompagnée pendant de nombreuses années difficiles. Cependant, de nombreuses personnes le soutiennent et le bénissent, espérant que Michel trouvera le vrai bonheur dans ces dernières années. Pour Michel Drucker, l'annonce d'une nouvelle relation est non seulement un tournant important dans la vie personnelle mais aussi une affirmation du droit de chacun à vivre heureux, quel que soit son âge. Il croit que l'amour n'a pas de limite de temps ni d'âge, et que le plus important est que nous sachions toujours apprécier et accepter la joie et le bonheur que la vie apporte. A l'avenir, Michel Drucker envisage de poursuivre son travail avec un nouvel esprit, plein d'énergie et de joie. Il continuera à animer des programmes télévisés divertissants et culturels que le public apprécie toujours, tout en menant une vie épanouie avec sa nouvelle compagne. L'histoire de Michel Drucker sera certainement évoquée à de nombreuses reprises à l'avenir, non seulement en raison de ses brillantes réussites professionnelles, mais aussi en raison de son histoire d'amour émouvante à l'âge de 81 ans. L'histoire de Michel Drucker est une source d'inspiration pour nous tous, nous rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour trouver et recevoir l'amour. Pour Michel, ce nouvel amour est l'affirmation qu'il a vécu une vie pleine de sens et que le bonheur est toujours à la portée de ceux qui l'apprent. C'est un moment donné, il y a une autre autre tension entre sales et CS et ses orgs, mais je dirigeais qu'ils sont important à la portée de l'âge de l'âge de l'âge d'entend. Si l'adapté, on a high land and expand environment, il y a eu le bonheur est une belle partnée par le C.S.M. Et donc, un grand décembre. Et alors, SDR, je disais qu'il a des company-midi par rapport au cours de nos nouvelles. Et il y a des gens de toute façon, je disais que les autres enfants, je disais qu'il a l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. SDR, je disais qu'il ne doit être la lave et l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. They can have such a big impact if you hire the right ones. And if you invest in the right ones, they're going to be your future bench in talent. And so I think that's what I would say is, like, you know, make sure you, you know, shout out those folks, support them. Those jobs are hard, too. I would say, like, the SDRs, I feel so bad for these days. I just feel like it's jobs only getting harder. Technology is making it tougher. You know, buyer aversion is a real thing. And so it's tough when you're coming out and that's your first job, you know, in your career and getting punched in the face, you know, right out of the gate. Like, it's tough to keep getting up again and again. And so, you know, shout out to the folks that do the hard work and really want to own their craft and get good there. Well, I know Kyle, head of SC, sales engineering. Yeah. I'm going to shout out, I'm going to shout him out when I want to, we post this. And if there's a CS leader and SCR leader that you want to shout out, I'll give them some love as well. Oh, man. Yeah. Kevin Rooney is my head of SCR and is just the man. And so, you know, really great on that. And then Angel Strohmeyer. But, yeah, they are the leaders, the fearless leaders of those teams. And they do such great work for us. And I could say it's probably that way amongst all the different groups I've been at. Like, those are some core functions that you just need strong partnerships. The ice cream looked great. You did awesome. Thank you so much for making time in a busy schedule. Tell the audience that you're going to be listening to this. What's going on in John's world for the next year? Yeah, lots of exciting stuff. So, thanks. Actually, thank you. I love the formats. I told my wife about it. Actually, we were at a concert last night. And I was behind to get you my address to send the ice cream. So, thanks for your patience there. But she was so excited to hear about the format. So, you know, I love that you're getting started on this. And, you know, already getting so much traction on this. I think this year is going to be a fun one for us. Like, we are going through a lot of change and transition, just like everybody else, adapting to the market conditions. But I think we're setting up one of the best years ever for Demandbase. So, I'm excited about, you know, the team we have in place, you know, the structure and strategy that we're putting out there. Just got back from RKO, which is amazing. After four years, we finally got everybody kind of face-to-face. And, like, my tank is full. And, like, the team, I think, understands, like, where we're going and why. And that really helps out a bunch. And so, you know, we're going to be doing a lot of that. I think there's a lot of travel in my next couple of quarters, too. We've got Forrester, Garner, Adobe Summits. I'm getting over to London, you know, around the summertime to be able to catch up with my team over there. So, yeah, lots of travel. But I would say, like, excited about the road ahead. Excited to have, you know, some of the chaos of 22 and 23 behind us. Hopefully, this is an even bigger and better one for everybody out there listening. So, yeah, we'll be working with that.